STIB, un chauffeur de bus du dépôt Delta contrôlé positif au coronavirus Un chauffeur de bus de la STIB, affecté au dépôt Delta, au Derguem, a été contrôlé positif au Covid-19, a appris la RTBF. Celui-ci s'est présenté pour la dernière fois sur son lieu de travail, le jeudi 14 mai, indique une annonce interne à l'entreprise de transport en commun bruxellois. La STIB, au travers de la médecine du travail, indique aux personnes qui ont eu des contacts étroits avec ce travailleur qu'elles seront informées et mises au courant des précautions à prendre via le centre d'appel Covid-19. La société annonce par ailleurs qu'un nettoyage d'urgence des espaces communs du dépôt bus de Delta a été réalisé. Contacté, la direction de la STIB confirme qu'un membre du personnel a été testé positif. « Nous avons respecté toutes les procédures à la suite de l'apparition de ce cas, la médecine du travail a été avertie, et une procédure de tracing sera mise en place », ajoute François Ledune. Selon nos informations, ce chauffeur de bus ferait partie du personnel ayant participé au mouvement de grogne de la semaine dernière. Ce nouveau cas porterait à neuf le nombre de membres du personnel de l'entreprise infectée par le coronavirus. La STIB emploie, on le rappelle, plus de 9000 personnes. Cette annonce intervient au lendemain de la reprise du travail par les chauffeurs qui avaient exercé leur droit de retrait. Ils estimaient ne pas avoir suffisamment de garantie de la part de la direction quant aux mesures de sécurité prises dans les véhicules pour empêcher la propagation du virus. Après une semaine d'action de paralysie partielle du réseau par des conducteurs baroblique chauffeurs insatisfaits des mesures de protection entreprise à bord des transports de la STIB, les lignes de métro, trams et bus ont recommencé à circuler normalement lundi. Direction et représentants syndicaux ont signé le projet d'accord sur lequel ils s'étaient entendus jeudi, sous réserve d'une reprise du travail et la garantie de la paix sociale, jusqu'à la fin de la crise Covid. Ils s'étaient accordés sur des dispositions complémentaires, dans le contexte de la gestion de l'impact de la pandémie au quotidien sur le réseau de transport en commun de la capitale. Un chauffeur de bus de la STIB, affecté au dépôt Delta, au Derguem, a été contrôlé positif au Covid-19, a appris la RTBF. Celui-ci s'est présenté pour la dernière fois sur son lieu de travail, le jeudi 14 mai, indique une annonce interne à l'entreprise de transport en commun bruxellois. La STIB, au travers de la médecine du travail, indique aux personnes qui ont eu des contacts étroits avec ce travailleur qu'elles seront informées et mises au courant des précautions à prendre via le centre d'appel Covid-19. La société annonce par ailleurs qu'un nettoyage d'urgence des espaces communs du dépôt bus de Delta a été réalisé. Contacté, la direction de la STIB confirme qu'un membre du personnel a été testé positif. « Nous avons respecté toutes les procédures à la suite de l'apparition de ce cas, la médecine du travail a été avertie, et une procédure de tracing sera mise en place », ajoute François Ledune. « Selon nos informations, ce chauffeur de bus ferait partie du personnel ayant participé au mouvement de grogne de la semaine dernière. Ce nouveau cas porterait à neuf le nombre de membres du personnel de l'entreprise infectée par le coronavirus. La STIB emploie, on le rappelle, plus de 9000 personnes. » Cette annonce intervient au lendemain de la reprise du travail par les chauffeurs qui avaient exercé leur droit de retrait. Ils estimaient ne pas avoir suffisamment de garantie de la part de la direction quant aux mesures de sécurité prises dans les véhicules pour empêcher la propagation du virus. Après une semaine d'action de paralysie partielle du réseau par des conducteurs baroblique chauffeurs insatisfaits des mesures de protections entreprises à bord des transports de la STIB, les lignes de métro, trams et bus ont recommencé à circuler normalement lundi. Directions et représentants syndicaux ont signé le projet d'accord sur lequel ils s'étaient entendus jeudi, sous réserve d'une reprise du travail et la garantie de la paix sociale, jusqu'à la fin de la crise Covid. Ils s'étaient accordés sur des dispositions complémentaires, dans le contexte de la gestion de l'impact de la pandémie au quotidien sur le réseau de transport en commun de la capitale. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage ST' 501